C'est comme tu le dis, ok. Vincent Mouka, bonjour. Oui, bonjour. Céleste Minelli. Céleste Minelli, enchanté. Pareil. Vous êtes là aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Naturellement, oui, avec plaisir. Vous êtes prêt ? Oui. Comme disait Félix Born-Gartner, je suis né, prêt. I was born already. Ok, très bien. On a des bourges tag, je suis une fère dish. Donc, vous êtes là en qualité d'auteur, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a inspiré à devenir auteur ? Eh bien, dans les années 2000, tout le monde faisait de la vidéo. Et donc, j'étais seul dans mon petit microcosme de roller. Et donc, je n'avais pas la possibilité de faire de la vidéo, je me suis mis à la littérature. D'accord. Très bien. Et pour le coup, qu'est-ce qui a motivé cette créativité ? Quelle est la source, essentiellement, de votre créativité ? Eh bien, aussi loin qu'on cherche dans les historiques littéraires, le phénomène de freeride avec les outils modernes de glisse sont un phénomène tout à fait nouveau qui méritait, d'après moi, d'être enraciné dans un travail littéraire en tant que tel. D'accord. Donc, c'est votre source principale. Vous êtes bien d'accord ? Oui, exactement. Ok. Très bien. Combien de livres avez-vous écrit ? Le quatrième sort dans les semaines qu'il y a. D'accord. Vous pouvez nous en toucher quelques mots ou ça reste vraiment un secret d'État ? Non, un secret d'État, non, peut-être pas. Mais, donc, le rôle des sports extrêmes cocasses, le rôle des sports extrêmes cocasses dans l'effondrement à venir ou cet étrange rôle des sports extrêmes dans l'effondrement cocasse qui nous attendent ou bien... Donc, l'espoir extrême, elle est fondamental. Voilà. Le titre ? Oui. Ok. Très bien. Donc, vous nous en avez déjà dit un petit peu. Si vous parlez des défis, quels sont les défis que vous rencontrez lorsque vous écrivez ? On a de la répondre à cette interview, par exemple. Oui. Ça, c'est un défi. En fin de compte, c'est plutôt dans l'adéquation entre ce que les éditeurs attendent et ce que je propose. C'est-à-dire que c'est toujours assez difficile d'avoir un écrit qui soit admis par l'éditeur. Oui. Ça, c'est un défi. Qui fonctionne pour l'instant ? Qui n'a pas fonctionné dans le passé. Qui fonctionne avec certains éditeurs qui ne fonctionnent pas avec d'autres. C'est une question assez variable et assez alternative à la même réponse. Et vous-même, Vincent Boucard, est-ce que vous lisez ? Oui, je lis. Je m'intéresse qu'exclusivement à la littérature des collègues qui sont branchés dans le freeride ou dans la glisse. Je vais voir quelque chose pour fêter ça. Oui. Donc, par exemple, le livre de L'ère d'Hamilton, Life Rider, en Amérique. Oui, passionnant. Votre livre actuel ? Oui, exactement. D'accord. Et je l'ai gardé très longtemps parce que c'est un bouquin qui est une oeuvre majeure. D'autant plus que L'ère d'Hamilton est un mec qui fait du surf à Hawaï depuis les années 90. Que vous n'avez pas rencontré encore. Je vais tousser par an. Si, je l'ai croisé à Tignes en 2002. Ah. Ouais. Parfait. Il m'a proposé des donuts. Je lui ai dit non, ça va, merci, je tiens ma ligne. Non, mais sans déconner, je l'ai croisé à Tignes en 2002. Il était là-bas. Et donc, on croise un géant. Enfin bon, on n'a pas discuté, évidemment. Donc, pas de donuts. Non. Mais par contre, il était sérieux aussi. Il parlait de donuts quand même. Par hasard, quoi. C'est une conversation de... On était sur le devant de l'hôtel paladien. Il te fait... Il te fait rentrer d'une session de snowboard et puis moi, je rentrais du ski et puis on s'est croisés là. Donc, voilà. Après, j'ai croisé Callis Letter aussi. J'ai croisé Candide Tomex à la Clusa. Enfin bon, on reconnaît les mecs quand on les croise. Oui. Non, oui. Mais s'il n'y a pas un vrai star system dans le freeride vu qu'il y a quand même une prise de risque qui va considérablement rendre plus humble ou cherche le verbe pour traduire l'humilité. Donc, une forme d'empathie vis-à-vis de la vie en général. Non, mais jamais. c'est un état d'esprit de façon de vivre. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une saison préférée pour écrire ? La cinquième. La cinquième. La cinquième saison. C'est comme la troisième mi-temps. C'est pour... Non, c'est un projet de livre qui reste toujours en cours d'ailleurs, la cinquième saison. D'accord. Comme quoi. Mais pas de saison particulière pour vous prêter à l'écriture plus qu'une autre. Non, 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 non. Puisqu'en fait, avec le roller, on peut pratiquer toute l'année, on peut pratiquer sous la pluie, on peut pratiquer... L'hiver, quand il y a de la neige, on peut aller faire du ski. Donc, quand il fait chaud et qu'il fait beau, on va à la plage, il y a des vagues. Les sports de glisse se régénèrent en permanence. On ne pourrait faire que ça à longueur de journée. D'ailleurs, c'est un petit peu le propos de mon quatrième livre dont j'ai un peu engouillé avec le titre, mais le titre reste les sports extrêmes et les fonds de glisse. Oui. Alors, ne nous en dites pas trop, on va découvrir votre livre avec impatience. Oui. Alors, je vais vous proposer d'imaginer quelque chose. Donc, vous vous sentez peu respiré ou vous êtes assis devant votre ordinateur et vous y êtes depuis une heure sans conquérir, sans qu'aucun mot ne vient à votre esprit. Alors, madame Minelli, ça ne m'arrive jamais. Jamais ? Ça ne m'arrive jamais. D'accord. Je suis désolé. Donc, on ne continue pas sur cette question. Non, parce qu'effectivement, il y a toujours une inspiration. Je faisais souvent l'amalgame avec le chant de neige fraîche dans lequel on va faire une trace vierge. Donc, il y a léger, les remontes et mécaniques vous emmènent au sommet, les pentes sont vierges de toute trace, personne n'est passé encore. Et donc, c'est la même chose en littérature. c'est-à-dire qu'on se renouvelle sans cesse. L'angoisse de la page blanche n'existe pas du tout. Pas pour moi, en tout cas. Voilà. Très bien. Peut-être y pensez-vous tout le temps. Les cerveaux peut-être toujours en ébullition. À contrario. Non, il y a des moments où je me repose aussi. D'accord. Ok. Non, c'est normal. En tant qu'écrivain, qu'est-ce qui vous a le plus influencé ? Frédéric Begbedé. Oui. Qui est un peu mon grand frère dans l'ordre générationnel. Frédéric Begbedé, c'est un peu le frangin que je n'ai pas eu. D'accord. Vous avez un frère ? Oui, mais un petit frère. Je n'ai pas eu de grand frère. j'ai toujours essuyé des plâtres dans tous les domaines. Je suis le premier d'une génération, de toute une génération où j'ai essuyé des plâtres dans tous les domaines. Et donc, même encore maintenant, ce qui n'est pas forcément des domaines. De toute façon, d'être un pionnier ou un explorateur, c'est quelque chose qui me convient à tout à fait. D'accord. Très bien. Vous savez qu'il existe plusieurs types de livres. Des livres audio, des livres physiques, électroniques, donc peut-être, dont je n'ai pas la connaissance. D'après, bien nouveau, le bouquin traditionnel. La joie que vous avez sur vos genoux, la culture générale pour les nuls. Un bouquin assez rigolo qui reste quelque chose d'important. D'avoir physiquement le bruit du papier. Je suis très traditionnaliste en termes de support. D'accord. Donc vous avez répondu à ma question. Parfait. De façon plus concrète, technique, terre à terre, vous utilisez un logiciel en particulier pour... Je fais n'importe quel traitement de texte. Le workpad, le blocknote, n'importe quel traitement de texte et puis même un papier, un stylo, un set de table sur lequel je vais écrire, il faut aller des trucs si l'inspiration est là, si j'ai des idées à enregistrer. C'est surtout ça. Ce n'est pas un problème d'inspiration, c'est un problème de synchronisation entre la volonté de coucher sur le papier des idées, de les archiver et de les matérialiser à l'écrit plutôt que les laisser s'évanouir et restituer immédiatement un petit peu à la manière d'un reporter. Oui. Donc à n'importe quel moment, n'importe quel qui importe. Oui. Est-ce que cependant vous avez un bureau d'écriture ? sur lequel vous vous posez un moment donné ? Non plus, non, pas du tout. D'accord. Je suis désolé, je réponds moins à vos questions. Mais ce n'est pas grave, je trouverais bien une question à laquelle vous répondrez oui. Essayez-nous de chercher ? Oui, oui, oui. Je vais essayer de trouver une question à laquelle vous allez répondre oui. Alors, cherchons encore. Oui. Je vais répondre à whisky. Oui, allez-y. Pas de glaçons ? ça va être. J'ai peur que les téléspectateurs de ce blog soient un peu perturbés par la couleur du whisky, qui n'est pas du whisky, mesdames, messieurs, je tiens à préciser. Donc, que buvez-vous ? Qu'est-ce que vous consommez ? Il s'agit de cette boisson énergétique dont je ne donnerai pas le nom, célèbre, que tout le monde connaît. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous consommez-vous ? Certains médecins intègrent les capacités, les propriétés anti-âge. C'est le terme conventionnel, mais on peut parler d'élixir de jouvence si on était à l'époque de Victor Hugo. Donc, oui, ça c'est en quelque sorte quelque chose de... C'est mieux que la cocaïne puisque c'est légal. D'accord. Et donc, je ne fais pas la publicité de la cocaïne, évidemment, mais plutôt de la rigueur. Vous l'aurez compris. Donc, on y est. On a trouvé. On a réussi à savoir. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des pauses d'écriture pour aller danser ? Oui. Ah, voilà ma réponse. Oui. La voici. Effectivement, oui, c'est toujours un très grand plaisir de pouvoir trouver un dance floor qui soit lumineux, un endroit spacieux où on peut danser tôt, sans attendre forcément 3 heures du matin à la fermeture des bars pour accéder à une piste de danse où la musique techno va être trop forte et l'endroit glow qui est sombre. Donc, je suis assez Saturday Night Fever avec donc Staying Alive et puis ces morceaux disco qui bercent encore toute une génération de danseurs. Mais, bon, je ne suis pas le seul à faire ce type de littérature. Il y a des gens qui s'intéressent aussi à la musique disco. Patrick Odeline, par exemple, qui travaillait sur les milieux du rock parisien, s'intéressait beaucoup à la musique dans sa littérature. un jour de la semaine privilégié pour aller dans sa vie. Le vendredi soir. Le vendredi soir. Excellent, très fort. Je trouve aussi que c'est le meilleur jour. On va revenir un petit peu à l'écriture. On reviendra à l'écriture. On revient à l'écriture. Quelles sont vos deux couvertures préférées de tous les temps, hormis vos couvertures ? Alors, les couvertures, c'est une bonne question puisque, je dirais, avec le Reader's Digest, le Reader's Digest, la traduction française, ça serait un petit peu le lecteur avisé, en quelque sorte. Donc, les portes-victes, là, ce n'est pas très grave. Donc, c'est la couverture la plus sobre possible. Le nom de l'auteur, le titre du bouquin, un matériel, je dirais, un petit peu noble, genre un simili-cuir ou quelque chose d'un beau bouquin. Un truc très sobre, très simple, un peu comme Poula Pléiade. Puisqu'avec l'avènement du magazine, avec l'avènement du magazine, c'est pas très grave. La caméra bouge un petit peu, mais c'est pas très grave non plus. Donc, le magazine magnifie les images avec BSD, par exemple, le poids des mots, le choc des photos. Donc, toute cette culture du magazine va mettre à mal l'ouvrage littéraire et donc les couvertures qui marquent le plus. Donc, pour vivre vraiment avec l'époque, je me suis intéressé à des couvertures qui me plaisent beaucoup parce que ce sont des images que j'ai retrouvées. Mais, en règle générale, les magazines font très bien l'affaire pour ce qui est des visuels. D'accord. Les couleurs préférées ? Des couleurs ? Non, pas de couleurs préférées. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de préférences, mais qui plutôt va mettre en pratique certains choix. d'accord. Est-ce que vous pensez que vous seriez éventuellement meilleur écrivain si vous portiez des chaussettes à paillettes ? Alors, je m'assure que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Pendant vos séances d'écriture ? Aujourd'hui, pas de chaussettes à paillettes ? Non, ce sont des chaussettes de skateboarder, en fait. Oui, des chaussettes. des chaussettes Le skateboarder ne porte pas de chaussettes à paillettes ? Non, cette question m'étonne un peu, mais bon, des chaussettes à paillettes, peut-être pour le dancefloor, mais pas pour le skateboarder. Pour le dancefloor ? Oui. Curieuse de raf. Ok. Des coquilles, vous en avez écrites ? On les corrige à la correction, justement, c'est le but de la relecture pour éviter de laisser quelque chose qui laisse un doute sur la compréhension. Du lecteur ? Oui. D'accord. Donc, pas de coquilles, pas de choses dont vous vous souviendriez qui seraient mémorables ? Non. En revanche, avec l'usage de l'anglais, les mots à une lettre près, j'utilise beaucoup l'anglais dans ma littérature, donc, comme l'anglais devient une langue internationale, je l'utilise d'une manière particulièrement structurée pour titrer des parties de chapitres, ce qui veut dire qu'à une lettre près, par exemple, si vous écrivez « slip », elle vous met des « a slip » avec un « a », ça change le sens. Voilà, exactement. Donc, c'est assez intéressant de travailler ce langage-là, puisque je suis à l'opposé de tous les auteurs qui disent « Ouais, l'anglais, il en a marre, etc. » Non, je suis désolé, l'anglais, c'est très intéressant, seulement, il faut faire la part des choses, il faut savoir le parler à l'iniva, et puis, ce n'est pas parce que je dis oui à l'anglais dans ma littérature que je vais faire cette interview à l'anglais complètement. Non, tu penses que vous auriez dû trouver quelqu'un d'autre ? Et puis, c'est de toute façon très important de comprendre le sens et l'anglais plutôt que de chercher à les traduire en vain, ce qui n'a pas d'intérêt de chercher à tout traduire en permanence, ça reste une quête vaine et on perd du temps de toute façon à chercher du sens absolument à traduire de l'anglais dans les nôtres. D'accord. Donc, justement, vu que l'on parle de termes employés dans vos écritures, comment trouvez-vous les noms de vos personnages ? C'est l'inspiration dans le roman, mais je dois dire que je suis beaucoup basé sur des ferelles dans le roman. Donc, il y a des scènes, par exemple, je pense à un copain qui s'appelle Franck qui était un ami qui aujourd'hui est disparu. Donc, vous utilisez son prénom ? C'est en fait une partie du roman, donc ça part en freeride. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour le lion qui l'ont lu, donc ça part en freeride. Ou la scène du jour au blanc où je me réveille et en fait, le protagoniste, c'est moi, et donc Franck, c'est une partie vécue en fait, qui reste dans le roman, mais c'est toute la finesse de savoir comment romancer la réalité ou d'avoir vécu une réalité qui est particulièrement romanesque déjà. Donc, Franck fait partie de... Franck, et malheureusement, il a disparu, mais il fait partie de mes personnages. C'est vraiment lui. D'accord. Donc là, on parle de quelqu'un que vous avez connu. Est-ce que vous êtes soutenu par quelqu'un dans vos écritures ? Oui. Alors, si je suis soutenu par quelqu'un, évidemment, le chat fait un peu trembler la caméra, mais c'est pas très grave, ça donne un petit peu de mouvement à l'interview. Donc, je remercie sincèrement mes parents. Si jamais vous regardez cette pastille vidéo, merci papa, merci maman, grâce à votre soutien, puisque sans votre soutien, rien de tous là ne sera possible. Oui. D'accord. Merci aussi. Oui. Merci aussi avec vous. Tout va bien pour vous ? N'avez-vous besoin de faire une pause là, maintenant ? Non, je peux continuer à envoyer vos questions. D'accord. Est-ce que vous consultez certains blogs d'écriture, autres que votre blog à vous, et des blogs éventuellement que vous pourriez conseiller aussi ? Je lis énormément la presse. puisque, je le disais tout à l'heure au sujet des livres qui concernent ce courant sportif qui est le freeride, et en fait, qui ne va pas se cantonner de décrire une course à pied où les personnes vont dire voilà, j'ai fait un ultra trail, j'ai couru pendant 170 km, c'était particulièrement dur, et puis, qui vont vous donner tout le panel de détails. Donc, il ne s'agit pas de ça puisque le surf, le skate, le ski sont des modes de vie à part entière. si vraiment on s'intéresse dans des plaises à mes amis joggeurs, trailers, coureurs à pied, donc qui sont peut-être vous-même pratiqués la course à pied. Est-ce que je suis obligée de vos réponses ? Non, naturellement, puisque c'est vous qui posez les questions. Donc, je ne serai pas des rôles. Je ne serai pas des rôles, mais donc, le blog des autres, non, je lis beaucoup la presse, je lis beaucoup la presse, et je m'intéresse particulièrement à l'actualité puisque je suis plus dans le caractère d'une personne qui va être un reporter de ce qui se passe dans l'univers de la glisse, donc un témoin de mon époque, en fait. c'est ce que j'essaie d'incarner dans la littérature, d'être un témoin de l'époque. D'accord. Alors, quand on parlait de l'époque, tu parlais de quelle époque ? De l'époque d'aujourd'hui ? Ah, mais 100% quand encore un, de ce qui se passe aujourd'hui, en 2024, de comprendre le monde, de retranscrire le monde, de donner des informations qui n'existent peut-être pas ailleurs, et donc, d'avoir justement ce panel de quatre livres avec un essai, avec un recueil de poésie, avec le roman, et puis avec un récit, en fait. C'est donc un travail d'auteur qui m'anime d'autant plus qu'il s'agit de quatre styles littéraires différents. Il ne s'agit pas de quatre recueils de poésie, c'est vraiment quatre styles littéraires différents. Et ça permet de structurer une pensée, en fait, avec l'essai qui sont bientôt Sporextrême et Fond Romand. Et comment pourriez-vous me donner envie de lire le livre ? Quels souvenirs ? Je vous retourne une question pour que vous donnie envie de lire justement l'un de ses ouvrages, peut-être n'importe lequel. Quels sont vos souvenirs ? Votre rapport au patin-roulette, par exemple, au skateboard, durant votre jeunesse ? Le loatin. Le loatin. Le loatin. Anecdotique. Souvenirs anecdotiques, pas forcément, mais beaucoup, beaucoup de patins. à quatre roues, à chute à temps, du pas de voleur ensuite, mais de très bons souvenirs. Super souvenir. Des bons souvenirs ? Le souvenir des chutes ? Des chutes et de la pratique entre copains, copines à l'époque. Donc voilà, vous m'avez donné envie de lire votre livre. Alors, lequel ? Si je devais n'en lire qu'un ? Alors, une glisse libre. Une glisse libre. La recueille de la poésie. D'accord. Ouais, ça reste pour moi, c'est mon premier livre qui a été évité et vraisemblablement, j'ai découvert le mécanisme de la poésie pour retranscrire justement les émotions que je voulais retranscrire. Ça a été d'une logique, d'une limpidité implacable. Tout s'est matérialisé au fil de l'écriture. En l'espace de trois mois, le bouquin a été écrit et ça se lit d'ailleurs très vite. J'ai volontairement trouvé une écriture avec un rythme d'écriture qui permet de lire le livre. Si vous êtes un bon lecteur, en 3h30, 4h, vous allez lire l'ensemble du bouquin. C'est quelque chose qui matérialise également l'époque pour moi puisqu'on n'est pas obligé de se ramasser des pavés comme du Dickens, par exemple. Notre ami, oui, Nancy Charles Dickens, c'était Tom Sawyer, mais Joël Dickens ou Dicker, je ne sais plus, ou Brett Eston Ellis, enfin, les auteurs contemporains. je ne m'intéresse pas forcément à d'autres blogs de littéraire, mais je m'intéresse à la littérature en règle générale et je passe beaucoup de temps à chercher des livres qui m'intéressent. Beaucoup de temps à chercher des livres qui m'intéressent. et je lis le livre quand j'ai trouvé son attrait. Contrairement à des personnes qui vont passer beaucoup de temps à lire en prenant un petit peu tout et n'importe quoi pour s'imprégner de l'époque. Mais, encore une fois, le travail de la presse est fondamental et moi, j'adore lire le journal. Que ce soit le Figaro, Libération, le journal local, peu importe, Libération, le Figaro, les journaux locaux, c'est toujours important de pouvoir s'intéresser à la presse quotidienne. Et si vous deviez donner un coup de chapeau à un collègue auteur ? Un collègue auteur ? Une fille, une jeune femme qui s'appelle Anaïs Vanel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Tout quitter » et qui parle de surf. En parcourant son ouvrage, puisqu'il fait partie de ma bibliothèque, je retrouve des choses qui sont très très proches de ce que j'ai vécu. Et, en même temps, c'est aussi parce que nous avons partagé les mêmes accès au surf. Donc, il y a cette convergence de retranscrire les émotions de manière assez similaire ou bien de vivre des émotions similaires et de les retranscrire de la même manière. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a du plagiat. Je ne sais pas. Le nom est lâché. Puisque, donc, Mademoiselle Vanel travaillait chez Flammarion à l'époque où j'envoyais des manuscrits chez Flammarion. Son livre s'appelle « Tout quitter ». Ça reste un mystère. Elle seule connaît, Anaïs, si tu nous regardes, tu connais la vérité. L'appel est lancé. Exactement. Si vous deviez choisir un mot, un seul mot, votre mot préféré. « Session ». « Session ». Ce qui matérialise le début de la pratique des sports de glisse et qui va donc définir également son terme. Puisque pendant ce laps de temps, pendant la « session », beaucoup de choses se passent. Généralement, on n'est plus tout à fait la même personne après plutôt qu'avant. il se passe toujours des choses. La session, pas la scission. Bien d'accord. La session, exactement. Une session de sports de glisse. Est-ce qu'il y a une différence entre un écrivain et un auteur ? Oui. D'après moi, un écrivain reste quelqu'un qui va avoir des vélélités. Par exemple, si je vous parlais d'un manuscrit qui ne l'a pas abouti, donc j'ai des écrits vains. Dans la vacuité, dans la veine recherche d'un style littéraire, d'un écrit littéraire, d'un titre, par exemple, on met beaucoup de temps à trouver un titre, un bouquin, donc c'est vain. La cause est vaine. Il est inutile d'insister. C'est vain. Donc, un écrit vain, c'est un écrit qui ne sert strictement à rien, par exemple, qui n'apporte rien au lecteur, sauf peut-être à son entourage, à vos frères et sœurs, à votre compagne, votre compagnon. Ça, ce sont des écrits qui sont vains. Mais être auteur, être auteur, par exemple, c'est Amélie Nothomb, qui écrivait dans les années 2000 « Métaphysique des tubes », elle est autrice, elle est auteur. C'est la différence, justement, d'avoir un propos qui va être singulier, qui va avoir une réalité, un ancrage avec le quotidien et donc qui peut, vraiment, pour les auteurs contemporains, puisque sinon, il y a également l'oubli, alors, des écrits, des écrivains du passé, donc on peut penser que... La caméra trompe toujours. Des écrivains du passé, oui, on pourra en parler longuement, François Dumuel à la grande librairie où vient Augustin Trapenard, que je salue messieurs, vous faites ça beaucoup mieux que moi, en tout cas, ou vous-même, Céleste, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Pas forcément, mais c'est un exercice auquel on pourrait se prêter à l'occasion. Est-ce que vous avez déjà imaginé écrire